RTL On refait la télé ? Isabelle Morini-Bosque, Sébastien Follin Bonjour tout le monde, très bon après-midi, on refait la télé jusqu'à 15h, le week-end approche, elle est radieuse comme d'habitude Isabelle Morini-Bosque, bonjour. Bonjour, et bien oui, c'est vendredi, on va répéter ce qu'on dit semaine après semaine, il y a du poulet sur France 2, le jour du poisson, avec d'abord PJ, ensuite Centrale Nuit, ça sent d'ailleurs le sapin ce soir dans le célèbre feuilleton, puisque l'épisode se déroule durant la nuit-noël et que, hélas, un policier va mourir. Centrale Nuit, c'est une réussite, c'est de la télé, et comme la télé, ça fait reparler, et bien on va reparler avec notre invité. Évidemment, Emmanuel Maubert, bonjour. Bonjour. C'est quoi le programme aujourd'hui, Emmanuel ? Écoutez, en plus de Centrale Nuit, nous allons parler également du divertissement que propose TF1 ce soir. Comme Jean-Luc Rechman cartonne à la mi-journée avec Attention à la marche, et bien la Une lui offre le grand soir d'Attention à la marche à 20h50. Jean-Luc Rechman nous dira tout à l'heure ce qu'il a préparé pour cette grande soirée, ce sera vers 14h45. Et puis alors, à 14h25, notez bien, nous parlerons du livre polémique du moment. Le journaliste Benoît Delmas a co-écrit l'histoire secrète d'Andemol, ça fait peur comme ça, ouais. Il s'agit d'une plongée, en fait, dans les coulisses du plus gros producteur télé du moment. Andemol, c'est la Starac, évidemment, c'est également les émissions d'Arthur, de La Gaffe, de Fogel. C'est également, attention, la marche d'ailleurs, tiens. Benoît Delmas nous dira tout à l'heure comment, comment Andemol a réussi à faire main basse sur la télé française. Oh là là, vous faites peur quand vous dites ça, donc ça c'est très sérieux. À 14h25. Et avec nous, durant une heure, notre invité Isabelle, ce qu'on peut déjà dire, c'est qu'il est... Comme nos invités d'hier, Indra et Loana, en pleine forme, même si lui ne dispose pas de certains des arguments qu'elles avaient en évidence et en abondance. Cela dit, il y en a d'autres, allez, lui il est en forme, au point de mal porter son nom, puisque creton veut dire étymologiquement morceau de graisse. Or, au moins qu'on puisse dire, c'est qu'il n'en est pas envahi à en juger par la partie émergée de l'iceberg. Il a plutôt un minimum de masse graisseuse pour un maximum de masse musculaire, pour que je puisse en juger. C'est en partie pour ça qu'il est un poulet crédible dans Centrale Nuit, un poulet qui grimpe à l'échelle sociale et surtout dans les audiences, puisque ce feuilleton qui existe depuis 2001, si mes calculs sont bons, est programmé plutôt qu'autrefois et j'en suis contente. Alors, pour les plus jeunes qui n'ont loupé aucune des 12 diffusions télé débronzées, il reste bien évidemment l'inoubliable bébé plutôt disparu. Pour les autres, il est lu aussi à la télévision, parce que la semoule est au couscous, c'est-à-dire que l'un ne va pas sans l'autre, puisque la télévision, il en fait depuis 1961, là aussi, si je remonte bien, qu'il a tourné près de 55 téléfilms, dont le spectaculaire feuilleton, la dame de Montsoro, vous n'avez pas vu ça ? Non, mais je vais vous dire, depuis le début de l'année, je sais que ça a existé, parce qu'on vous en parlait pratiquement tous les mois. C'est un chef-d'oeuvre absolu, il y est joué Chico, le bouffon espion du roi Louis XIII, qui méritait d'ailleurs peu son nom, puisqu'elle avait le sourire le plus carnassier qu'il soit, pas de Chico non plus dans la vie, même s'il n'a pas les dents qui rayent le parquet, et ne pas faire son cinéma ne l'a tout de même pas empêché de tourner une trentaine de films, quasiment plus rien depuis 1977. On va voir avec lui s'il fait plus de cinéma parce qu'il fait trop de télé, ou s'il fait beaucoup de télé parce qu'il fait moins de cinéma. Il peut tout de même se vanter d'avoir été remarqué, entre autres, par Ossène, avec qui il a fait Notre-Dame de Paris, par Belmondo, qui l'a retrouvé dans les Morphaloux, tout en s'étant offert le luxe d'incarner le héros sur scène, le héros de vol au-dessus d'un nid de coucou, si je me souviens bien, c'était une mise en scène de mon ami Pierre Mondi. C'est ça Michel ? Absolument. À part ça, il a bonne presse, plus de 1300 articles publiés sur lui, inutile donc de faire l'article, sauf sur un point précis. À une époque où c'était franchement pas la mode, en admettant que ça le soit aujourd'hui, il a été le premier à militer dès 1966 pour une loi en faveur des handicapés, Dieu sait qu'il s'est battu, et c'est lui, il fait partie de l'équipe qui avait trouvé ce slogan publié sur 1500 affiches en 1993, à côté du portrait d'une jolie petite fille handicapée. Ce slogan disait, moi aussi, j'aimerais bien pouvoir cohabiter. Nous, on va cohabiter durant une heure avec notre poulet dégraissé, une sorte de poulet de bresse qui pourra prendre du champ, mais simplement à 15h, pas avant. Michel Creton, bonjour. Bonjour, bonjour, bonjour et merci de votre accueil, si chaleureux. De trois petites réserves, simplement, j'ai eu 50 films, 50 pièces, 300 télés, 77... Ah oui, je n'ai pas compté aussi les journaux, les participations... Oui, mais enfin, j'en ai fait, mais ce n'est pas le nombre qui compte. Mais vous les avez revendus, les 300 télés, parce que sinon, il faut de la place à la maison. Mais vous venez d'évoquer un problème, d'ailleurs, Lina vient de mettre sur la toile 100 000 heures ou va mettre 100 000 heures, et nous aimerions être au courant de ce genre de choses. Donc, quand vous parlez de la rediffusion, c'est une chose, mais on aimerait être informé. Sur les feuilletons dont vous parliez tout à l'heure, sur la dame de Mansoureau, ou bien ces bons messieurs de Bois Doré et les autres, on sort des cassettes, on sort des films, on sort des DVD et on ne vous en informe pas. En ce qui concerne les films, je voulais simplement vous dire que les Morphaloux ont été tournés en 83, que j'ai tourné quand même... Oui, c'est vrai. J'ai quand même tourné le grand carnaval, c'est... Et Soleil, de... Soleil, bien sûr, le dernier, mais c'était tenu de soirée, j'ai quand même fait... Depuis 77, j'ai fait quand même d'autres films. Il est clair que le cinéma est une famille un peu à part de la télévision, c'est la raison pour laquelle vous me recevez, et je vous remercie de me donner pignon sur rue aujourd'hui, mais il est clair que maintenant, la télévision et le cinéma ne sont pas toujours dans la même cuvée. Ah, ça ! Michel Croton est avec nous jusqu'à 15h, je vois dans votre bio, 1967, Un homme de trop, Costa Gavras. C'est votre premier film ? Mon premier film, c'était Brigade anti-gang, c'était en 1965, j'étais au Conservatoire national d'art dramatique, et je me suis retrouvé dans un film magnifique avec Bernard Bordery, et ensuite j'ai enchaîné en 1966, en sortant du conservatoire, alors qu'on me proposait d'entrer à la comédie française, j'ai préféré partir au cinéma. Le très bon après-midi, on refait la télé jusqu'à 15h, et après Gérard Vermont cette semaine, on reçoit aujourd'hui un autre homme à la voix d'or, Michel Croton. Jusqu'à 15h, on va parler bien sûr de Centrale Nuit dans un instant après la pub. Sur RTL, on refait la télé. On est tout le monde dehors. C'est un accordement. Les personnes ici n'ont les boeufs. Ah ! Ça va aller ? Oublie pour Blanche, elle ne pense pas. Arrête, je sais très bien qu'elle le pense. Comme vous tous. Mais arrête, t'exagères, c'est pas vrai. Ici, je suis la pute de Bragance. La taupe qui a balancé le Mexicain. Et maintenant, c'est de ma faute si Rinaldi s'est fessé tel caisson. On a repéré sous les terres, dans un bar, sur les Saint-Louis. C'est ça que l'hantel type, fil sur place. Tu te sens d'y aller ? Tout plutôt que de rester ici. Ce soir donc, sur France 2 à 21h55, Centrale Nuit, il y a 15 jours, on avait reçu Vanessa Domouille. Aujourd'hui, on reçoit le boss dans la série. Franklin, M. Michel Croton avec nous jusqu'à 15h sur RTL. Bon, alors vous vouliez apporter une précision sur votre nom. Vous avez 20 secondes, top chrono. Mon nom était mon nom, mais il a été attaqué tellement de fois quand j'étais enfant. Et un jour, j'étais au conservatoire, et je venais de jouer un spectacle. Ah, parce que Croton Crétin, non ? Croton Crétin, Croton, j'en vais pas vous en dire. Moi, j'ai fait le meilleur. J'avais fait Croton Hydrophile. C'est pas mal. On va la noter celle-là. En ce qui concerne ce nom, un jour, je jouais les Justes de Camus. On avait, dans un exercice d'élève, un critique célèbre, devenu académicien, et mon ami. Cet académicien avait dit, et ma prof d'espagnol qui était derrière avait entendu, avait dit, il est génial ce garçon, mais avec ce nom-là, il ne fera jamais rien. Et donc, j'ai pleuré toute la nuit, quand elle m'a raconté ça, cette professeure d'espagnol qui s'appelait Rosita. J'ai pleuré toute la nuit, et comme c'était le nom de mon père, qui avait beaucoup souffert dans sa vie, j'ai décidé de le garder. Et 30 ans après, sur le fronton de l'Assemblée nationale, Creton est resté, puisqu'un amendement célèbre est maintenant entré dans l'histoire de la République. Amendement célèbre, loi sur les handicapés. Oui, c'est un amendement que j'ai fait voter en 1989, 13 janvier 1989, que j'ai fait revoter sur trois amendements précis en 2005. Et cet amendement protège définitivement les handicapés dans la nouvelle loi des handicapés. Cet amendement Creton est une chose qui protège maintenant des centaines de milliers de personnes. Donc, le nom... Vous avez dit tout à l'heure, à propos de la Grèce, dans le dictionnaire, c'est la première fois que j'en parle aujourd'hui, dans le dictionnaire, on disait du Creton, c'est de la nourriture pour les chiens. Je pense que les acteurs sont des gens qui donnent du bonheur à la vie, mais en même temps, en tout cas, qui parlent à l'âme et au cœur. Mais en ce qui concerne ce nom, j'ai assumé, même si dans ma vie, j'aurais été peut-être un peu vilipendé, jeté, et traité parfois médiocrement, je pense que ce nom, je l'ai valorisé. Je pense que mon père ne doit pas se retourner dans la tombe en disant que j'ai sali le sien. Voilà. Et bien maintenant, avant de l'oublier, on va passer tout de suite à l'appel d'auditeurs sans transition. Ah, déjà. Alors, question de l'auditeur, sur le répondeur. Bonjour, Michel Creton, c'est Claire Thomas de New York. Alors, je voulais vous dire, déjà, je vous aimais beaucoup et que j'ai pu vous voir dans la série Central Nuit que j'adore aussi. Par contre, je remarque que vous n'êtes plus beaucoup au cinéma. Alors, est-ce que vous n'avez plus du tout de propositions pour le cinéma ? Le cinéma est devenu une famille. C'est un petit peu une famille particulière dans laquelle j'ai pu travailler. Et certains films, depuis Les Morts Falou, entre autres, cette famille-là était une famille amicale puisque Belmondo m'avait demandé de travailler avec lui, comme Roger Hanim me demandera de faire et de travailler sur le Grand Carnaval. Ces familles étaient des familles amicales. maintenant, ce sont des familles, j'allais dire, plutôt... Des sectes ? Des familles. C'est vrai qu'on ne va pas au conservatoire, mais c'est mieux d'être le fils d'un tel ou de la fille d'un tel. C'est comme ça que ça fonctionne pour l'instant. Donc, je crois que je suis d'une couvée qui, sortant du conservatoire, avec des prix de conservatoire, je pensais que la carrière pouvait être aussi simple que ça. Je suis aussi insolitaire parce que je pense que tout à l'heure, lorsque je vous ai parlé des handicapés, vous savez, c'est formidable. Tout le monde me dit merci et même... Mais le métier ne m'a jamais soutenu dans cette campagne-là. Et je crois qu'il est mieux de s'occuper. Un jour, j'avais fait une affiche, je vous avais fait une allusion tout à l'heure sur « Moi aussi, j'aimerais pouvoir cohabiter ». J'avais fait une autre affiche qui disait « Il y a quelques fois où on préférait être un bébé phoque ». Parfois, il vaut mieux s'occuper de bébé phoque que de handicapé. Je n'ai jamais baissé les bras. Je pense que l'honnêteté qui était la mienne et la droiture que mon père et ma mère m'ont donnée, accentuée par celle et la vie que j'ai vécue avec ma grand-mère qui étaient des gens de peu, c'était d'assumer d'une certaine façon d'abord ma vie, réussir quelque part ma vie et aider les autres. J'ai décidé d'aider les autres, je ne le regrette pas. Michel Groton avec nous jusqu'à 15h sur RTL Centrale Nuit. C'est ce soir à 21h55. Dans un instant, nous serons en direct avec Beno Delmas qui a écrit « L'histoire secrète dans des bols ». On en saura plus sur ce bouquin qui sort aux éditions Flammarion. Et tout de suite, voici Mylène Farmer pour le plus grand bonheur d'Emmanuel Maubert avec « L'amour n'est rien ». Bon après-midi sur RTL. Très bel après-midi, le week-end approche. Ça, c'est une bonne nouvelle. On vient de recevoir un mail pour notre invité, Michel Creton. Un mail de Sophie qui vous dit ceci. « Michel, je vous adore. On devrait vous voir beaucoup plus souvent à la télé. Vous êtes un grand acteur plein d'émotions. » Ça le fait, hein ? Vous savez que dans les montées et les descentes, et Dieu sait que j'en ai eu des descentes, j'ai eu des montées aussi. Jamais je ne me suis laissé abattre par un échec. Jamais je ne me suis laissé aussi porté par un succès. Mais je dois dire qu'il y a une chose qui a été déterminante dans ma vie et qui est déterminante dans ma carrière, c'est que le public ne m'a jamais lâché. Quand des acteurs disent ça et les actrices disent ça, c'est vrai. Quand le public vous tient, j'ai fait le premier théâtre ce soir en 1966, j'ai été révélé par ce théâtre ce soir, jamais le public ne m'a lâché. Oui, parce que dans les 300, il y a le théâtre ce soir, il y a les carpentiers, il y a des journaux d'actualité, il y a plein plein de divertissements aussi. Oui, mais enfin, je ne compte pas les 80 journaux télévisés, excusez-moi. Ah ! Parce que j'ai fait des journaux télévisés à des 20h. Sérieux, vous avez présenté des journaux télévisés ? Non, on me l'a proposé. Ah, d'accord. Mais non, j'ai fait des journaux en direct et quand vous faites le journaux lundi, moi j'adore le direct, j'adore cette émission, je vous adore, mais quand vous faisiez une émission Votre à mes Consciences avec Claude Barma et que tout à coup vous entendiez Caméramen au casque, on était terrifiés et qu'à 20h30, on vous disait eh bien maintenant, Catherine Langer, eh bien maintenant, vous allez voir, nous allons rue Carducci, Votre à mes Consciences. Alors là, ça fouettait, mais c'était de la grande télévision, c'était de la vraie télévision, cette télévision que vous défendez. Nous serons en direct dans un instant, au téléphone avec Benoît Delmas qui a écrit l'histoire secrète d'Andemol, c'est juste après la pub, à tout de suite. Télé, 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 on refait la télé sur RTL. On refait la télé jusqu'à 15h sur RTL, on parle bien sûr aujourd'hui de Central Nuit avec Michel Croton, notre invité, on en reparlera dans un instant, mais on va faire une petite parenthèse littéraire car nous avons au téléphone Benoît Delmas. Bonjour Benoît. Bonjour. Bonjour Benoît. Bienvenue sur RTL, vous êtes co-auteur avec Véronique Richebois du livre L'histoire secrète d'Andemol chez Flammarion. Vous êtes journaliste et que c'est une véritable enquête dans les coulisses d'Andemol que vous avez proposée et est-ce que ça a été compliqué à faire ? Est-ce que tout le monde a voulu parler ou pas du tout ? Pas du tout, ça a été extrêmement compliqué. L'enquête a duré deux ans et la première année, toutes les portes se sont fermées comme avec Véronique Richebois on a l'habitude de passer par la fenêtre. Quand on nous ferme la porte, même les fenêtres se sont fermées. Donc ça a été assez compliqué. Mais pourquoi le faire vos qualités d'écrivain ne sont plus à démontrer mais pourquoi le faire maintenant ? Vous vouliez juste taper pour taper ? Ce n'était pas du tout. D'ailleurs, le livre n'est pas du tout un livre à charge. C'était pour comprendre parce qu'Andemol c'est quand même la première société au monde de divertissement. La première société en Europe et la première société en France. Donc c'était pour comprendre qui dirigeait, dans quelle visée et dans quel but. Précisément, les dirigeants, que ce soit Stéphane Courby ou Arthur, évidemment, il y a quand même des portraits assez féroces que vous brossez là-dedans. Des portraits féroces mais factuels. Ils ont réagi ? C'est bien de connaître leur visage. Ils ont hors antenne. Ils ont réagi comment ? Andemol vous a contacté, a réagi ? Andemol a été fidèle à sa position depuis le début, depuis qu'on a annoncé qu'on faisait ce livre. C'est « On n'en parle pas ». Alors en fait, ce que vous racontez, c'est que tout a commencé en 2001 avec l'apparition du Loft sur M6 et vous racontez en détail justement la partie de poker menteur entre TF1 et M6 à ce moment-là et le joli coup on a envie de dire qu'a joué M6 au nez à la barbe de TF1. Oui, ça a été complètement rocambolesque cette histoire. Il faut savoir que la France a eu deux ans de retard par rapport à tous les autres pays européens sur la télé-réalité. Il y avait un concept qui s'appelait Big Brother qui cartonnait dans le monde entier et qui est devenu Love Story en France. C'est un concept qui a été proposé à TF1 à peu près dix reprises et qui a toujours été refusé par TF1. Et puis, qui a été proposé à M6 par Stéphane Courbi et John Demol, le fondateur dans des molles. Quand Nicolas de Tavernos s'est allé en Italie pour voir le loft italien, ça lui a inspiré comme réflexion que pour lui, c'était un bocal empli de serpents et donc ça le dégoûtait. Sauf que trois mois après, il s'est réveillé en se disant « Texto, je suis le dernier des couillons. » Cette émission marche partout et je ne vois pas pourquoi elle ne marcherait pas sur ma chaîne. Et cinq ans après, il engage Loana. Voilà. Cela dit, Benoît, on a constaté aussi en France que le pouvoir dans des molles était moins pérenne. C'est-à-dire que les émissions ne durent pas aussi longtemps en France qu'à l'étranger avec autant de succès. Donc on peut penser que l'avenir dans des molles, contrairement à ce que vous dites, va être plus chahuté en France qu'ailleurs. L'avenir dans des molles d'Anne-Lorsi à la fin du livre en Des Molles France va être extrêmement compliqué car ils ont tout misé en partie sur la télé-réalité, ce qui n'est qu'un quart de leur activité sur le divertissement. Et ils ont négligé un genre qui est majeur et phare aujourd'hui qui est la série et la fiction. Et ils ont refusé d'investir le moindre sense dans ce genre. Résultat, les émissions de télé-réalité, on l'a vu avec la dernière qui a été diffusée par TF1, qui a moyennement marché, si on peut le dire avec pudeur. On peut dire que le genre, maintenant, a été entièrement décrypté par les gens, compris, et donc on ne peut pas le renouveler à l'infini. Voilà. Très bien. Vous voulez rajouter quelque chose ? Juste, peut-être, ça va dans votre sens, d'ailleurs, Benoît Delmas, c'est que le contrat qui lit en démol et TF1 a été revu un petit peu à la baisse. Maintenant, ils ne portent plus que sur deux ans avec un volume de chiffre d'affaires qui est moins important qu'avant. Ils avaient 35 par exemple, une garantie par an, c'est plus que 20 et leur chiffre d'affaires a été baissé de 30% avec TF1 et les émissions de télé-réalité vont être de moins en moins fréquentes et on va surtout voir la Star Academy. Très bien, merci beaucoup Benoît Delmas. A bientôt. On va vous suivre. On rappelle votre livre L'histoire secrète d'Andemol écrit avec Véronique Richebois. C'est chez Flammarion et nous, nous refaisons la télé jusqu'à 15h sur RTL avec Michel Croton. Toujours là, Michel ? A bientôt. Voici Claude François sur RTL. C'est comme si cette chanson avait été écrite pour Isabelle. D'ailleurs, ça rime. Belle, 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 Isabelle. J'étais à peine née à cette époque-là mais j'aimais beaucoup cette chanson. Je ne parlais pas de l'époque, moi. D'ailleurs, c'est vrai que cette chanson qui date de 1975 était en train de faire comme vous. Et elle était à la crèche en 75, Isabelle. Bien sûr, je vous le fais tout de suite et je vous l'envoie à recommander en trois exemplaires. Dans un instant, les audiences de la télé d'hier. RTL, on refait la télé. Je ne peux pas de Covid, je veux juste pour l'avocat. Calme-toi. Il te rejoindra à l'hôpital. Je t'emmerde, toi et ton osseau. Ça, c'est clair. C'est violent. Ça, c'est radical. Central Nuit, ce soir à 21h55 sur France 2 sans chercher à vous faire de pièges parce que vous tournez certainement longtemps à l'avance. Vous connaissez l'histoire de l'épisode de ce soir, Michel ? Oui, absolument. Qu'est-ce que va raconter cet épisode ? C'est un flic qui va avoir des problèmes, des gros problèmes et on va tous avoir des problèmes parce que le problème de Central Nuit, le problème de Central Nuit, c'est que ce ne sont que des problèmes. Oui, bah oui. Mais des problèmes qui sont réglés, un, par France 2 qui décide de faire de la bonne télévision, deux, le problème d'auteurs qui sont des auteurs très originaux mais qui connaissent le système et les problèmes, c'est qu'on doit régler le problème dans la nuit. Oui, en 52 minutes, car contrairement à ce qu'on dit, le 52 minutes n'est pas apparu cette année par décision des chaînes. Je peux vous révéler quelque chose ? On met tout ce que vous voulez. Une chose très simple. Résion d'enregistrer. J'étais à TF1 il y a 48 heures et à l'époque, TF1, j'avais fait une série chez eux et ils ne voulaient pas faire de 52 minutes. Maintenant, ils sont arrivés parce que l'histoire de guerre de chaîne, ça n'existe pas pour moi parce qu'il y a des gens de qualité sur toutes les chaînes. Mais l'autre fois, il y a 48 heures, j'ai appris que des gens très importants de télévision à TF1 adoraient Central Nuit. Donc, ça veut dire que quand la télévision est bonne, malgré tout, sur toutes les chaînes, on regarde. On fait un tour. Et vous vous en convoquiez pour vous dire j'ai de très bons amis là-bas. Je dois dire une chose, c'est que lorsque j'ai parlé tout à l'heure de cette campagne qui était une campagne nationale, vous parliez d'affiches, mais la première affiche c'était Jacques Chirac, François Mitterrand, qu'allez-vous faire pour ceux qui ne voteront jamais pour vous ? Je ne m'étais pas trompé. Campagne sur le handicap. Sur le handicap. Eh bien, quand je viens ici, quand je viens dans ce studio, c'est toujours avec une joie formidable, mais avec de l'émotion parce que si vraiment il y a une station qui m'a aidé, RTL m'a aidé, TF1 m'a aidé d'une façon extraordinaire. Proibor d'Arbor a été un type extraordinaire. France 2, toutes les chaînes, et moi j'ai fait une unité au niveau de tous les médias tout simplement parce que les gens savaient, on parlait tout à l'heure du handicap dans la vie, pourquoi est-ce qu'on n'en voit pas plus dans des émissions de télévision, etc. Un jour, on m'appelle du Festival de Cannes pour me dire il y a un handicapé qui a joué un film avec M. Auteuil et j'étais en tournée avec Roger Hanin. Et alors, je lui dis si le handicapé est dans un film, s'il est bon, il faut lui donner un prix. Et il a eu un prix, je ne dis pas que c'est à cause de moi, mais je veux dire, il y a une certaine démago aussi à essayer de parler de tout ça. Les Américains le font. Quand on fait Rain Man, on parle de l'autisme et quand moi j'ai joué Vol au-dessus du coucou en 1973, c'était ça déjà, dénoncer l'internement arbitraire de l'osile psychiatrique. Michel Croton, passionné avec nous jusqu'à 15h sur RTL. Tout de suite, on va faire un point sur les audiences d'hier avec Isabelle. Ah oui, j'allais oublier. Ah bah oui, les audiences Isabelle. Bah alors, bah alors. Eh bah Julie Lescaut, vous avez tourné avec elle, vous avez bien fait, elle est encore suivie par 8 141 241 000 fidèles hier devant NCIS qui en retenait 4 373 000 sur M6, puis Envoyé Spécial qui en séduisait 3 813 000, puis Hercule Poirot, quatrième, avec 3 028 000 fanas à son actif, c'était Mort sur le Nil, une des meilleures adaptations. Alors, celle qui aurait pu faire plus, je suis un peu déçu, c'est Arte, moins de 500 000 personnes ont regardé mon chef-d'oeuvre, une étoile aînée avec Judy Garland et James Mason. Alors, notez qu'il s'agissait, oui, qu'il s'agissait hier d'audience d'été, les téléspectateurs étaient dehors, l'écran, ça va mal avec l'écran total. Je peux vous dire simplement une chose, c'est Pascal Dallet qui réalise les centrales de nuit, mais j'avais fait un Julie Lescaut avec Pascal Dallet, nous avions fait 11 960 000. Absolument, et j'allais vous dire, en fait, vous avez squatté partout, Navarro, Bœuf-Carotte, Julie Lescaut et même Le Cordier, si je me souviens bien. Et je dois dire qu'à chaque fois, ça a été 2 millions de plus. Ah oui, excusez-moi, non mais il faut le dire. Non mais il faut le dire, c'est vrai que ça a bien marché avec Julie Lescaut. J'ai entendu l'autre fois reparler des bronzés en parlant des 12 millions, parce que c'est vrai que quand les bronzés passent, mais quand à Navarro, je viens de finir à Navarro avec Roger Hanin, vous savez, Roger Hanin, par exemple, que j'ai entendu avec vous, lorsque vous tournez avec Julie Lescaut, lorsque vous tournez avec Roger, lorsque vous tournez cette qualité-là. Ce n'est pas son vrai nom, c'est Véronique Genest. C'est Véronique Genest. Mais lorsque vous tournez avec des gens de cette qualité humaine aussi d'acteur, le public ne se trompe pas. Il n'y a pas d'usurpation de succès. Voilà, Michel Crétan avec nous jusqu'à 15h, qui ne va pas répondre à la question que je vais poser maintenant, puisqu'il y a un week-end pour 6 personnes à Sainte-Eure-Parc, ça a gagné au 30 de 10. Le film Mort sur le Nil que vous avez pu voir hier soir sur France 3 est adapté d'un livre d'un célèbre auteur. Alors, quel est le nom de cet auteur ? Oui, 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 c'est Zévo Isabelle. Oui, j'ai failli le dire. Oui, je ne vous l'ai pas dit, quelle bonne idée. Donc voilà, le nom de l'auteur du roman Mort sur le Nil, 30 de 10, 3 de 1 à 0 pour un week-end pour 6 personnes à Sainte-Eure-Parc. François Zardy, c'était Message Personnel sur RTL. On refait la télé ? Isabelle Morini-Bosque, Sébastien Follin. Et Emmanuel Maubert, car c'est le moment d'Emmanuel Maubert. Alors Emmanuel, vous avez décidé de faire de la peine à notre invité Michel Croton en parlant de ce qu'il y aura en face de lui ce soir sur TF1 ? Non, disons que ça va surtout faire du mal à la PJ en tout début de soirée puisque je vais vous parler du grand soir d'Attention à la marche diffusé donc à 20h50 sur TF1. Attention à la marche, vous le savez, c'est évidemment le jeu animé par Jean-Luc Rechman qui fait de très belles audiences tous les jours à la mi-journée sur TF1 et donc comme une sorte de récompense de cerise sur le gâteau si je peux dire, Jean-Luc Rechman a droit à son prime, son 20h50 en bon français. Alors durant plus de deux heures on va retrouver la mécanique du jeu ce soir avec des questions de vie quotidienne et celui qui est le plus proche de la bonne réponse et bien l'emporte. Mais comme on est le soir il va y avoir plein de surprises, c'est ce que Jean-Luc Rechman m'a expliqué l'autre jour. On va proposer un grand divertissement et moi je suis un petit peu nostalgique des grands divertissements à l'époque, on se regroupait tous autour de la télé, maintenant chaque personne a sa télé, chaque personne a sa chaîne, le petit a des tigis, des canalgies, le moyen a des planètes à dos, les grands ont autre chose, les très grands. Là, on essaye de regrouper bien sûr un spectacle autour de la famille. Alors ça veut dire qu'il va y avoir des numéros extraordinaires que ce soit de la magie, du chant, de la danse, de l'acrobatie, il va y avoir des invités extraordinaires où on va tout savoir puisque c'est sous le phénomène, le prétexte étant le jeu d'attention à la marche de cette quotidienne, le prétexte pour aller dénicher quelques petites informations avec des invités bien sûr prestigieux mais des infos de tous les jours. Vous savez moi ce qui m'intéresse c'est de prendre les vedettes entre guillemets, les stars et de les prendre pour des gens exactement comme vous et moi et pour moi c'est ce qui est important. Alors vous vous souvenez peut-être qu'il y a quelques semaines un sondage paru dans le magazine professionnel Stratégie indiquait que la personnalité de la télé préférée des français n'était autre que Jean-Luc Reichman les français interrogés le désigné comme l'animateur le plus sympa et bien ça forcément ça a fait rudement plaisir au gars Jean-Luc. Ce qui me fait le plus plaisir dans ce sondage dit de professionnel c'est qu'il y a un petit item une petite case où les français ont dû répondre quel est l'animateur la personnalité en France dont vous vous sentez le plus proche et ils ont répondu Jean-Luc Reichman mais alors loin devant tout le monde et je crois que pour moi cette récompense c'est la plus belle récompense en moi c'est de se dire on n'a pas de décalage dans le langage on parle le même langage et les gens peuvent se reconnaître en moi comme le frangin le cousin l'oncle le papa etc. et je trouve que pour moi c'est la plus belle des récompenses ça veut dire qu'on parle le même langage et on est tous sur un pied d'égalité voilà voilà je suis assez fier d'être proche des gens très très fier voilà Jean-Luc Reichman ce soir sur TF1 dans le grand soir d'attention à la marche il ne sera pas tout seul puisqu'autour de lui il y aura donc des invités prestigieux il évoquait tout à l'heure Jean-Pierre Pernaud Evelyne Delia votre copine Sébastien Lagave Julien Courbet oui Lagave qui est rare absolument qui se fait rare donc c'est bien on est très content de le voir ce soir Olivier Adriaco votre autre copine de TF1 Sébastien absolument donc 20h50 sur TF1 donc en gros on commence à regarder puis à 20h50 on change de chaîne on profite de la coupure pub et on va sur France 2 pour regarder Centrale Nuit non mais vous êtes toutes les deux les seules brunes de mes copines Emmanuel et Isabelle ça nous rassure ah bah oui quand même vous êtes un peu barbu par contre Emmanuel excusez-moi ça râpe forcément un petit peu Michel Creton dans un instant nous verrons les questions qu'on a reçues pour vous soit par mail soit au standard au 3210 il y aura le bloc-notes d'Isabelle Morini-Bosque et la réponse au jeu alors qui a écrit mort sur le Nil réponse après ça on refait la télé il passe tous les soirs dans les cabarets parisiens et nous avons la chance de l'avoir parmi nous pour quelques semaines c'est notre ami André Bourçon il se demandait Michel Creton c'est bizarre il est 14h53 on va pas encore parler des bronzés et bah voilà on vient d'entendre Bip Bip c'était vous quand même en 78 dans le film de dans le film de Patrice Lecomte et quand mon fils vous a vu dans 13h30 la première fois il a dit oh c'est Bip Bip je suis désolée on me l'a fait aussi à l'Assemblée Nationale ah bon ? carrément très gentiment ah bah il manquerait plus que ça très gentiment ils ont dû le faire un petit peu Bip Bip n'est-ce pas Bip Bip Michel bon Isabelle on va faire un petit bloc-notes un mini bloc-notes vous voulez parler de Mélissa Torrio ? et oui on n'en a pas fini avec les conséquences du départ de Laurence Ferrari de TF1 pour Canal plus selon nos informations Mélissa Torrio la jeune femme qui devait remplacer Laurence Ferrari au remplacement de Claire Chazal pendant les vacances de Claire Chazal et bien Mélissa Torrio vient en fait de refuser la proposition de TF1 ce qui est sage je trouve c'est une vraie surprise et un vrai rebondissement elle préfère pour le moment rester sur LCI faire ses classes comme on dit et ne pas s'exposer au JT du week-end de TF1 et du coup TF1 est de nouveau à la recherche de la nouvelle remplaçante de la remplaçante et le nom de Christine Kelly également sur LCI est à nouveau évoqué mais rien n'est décidé pour le moment vous imaginez si on vous tient au courant dans un instant donc on va voir ces questions mais juste avant pour Michel Croton pour notre invité mais juste avant on va accueillir Elisa sur l'antenne Elisa bonjour bonjour Sébastien bonjour Isabelle bonjour Emmanuel bonjour Michel bonjour comment ça va Elisa très bien merci et vous ? bah oui parfaitement en plus j'adore entendre des jolies voix comme ça à l'antenne donc moi ça va on pourrait papoter tout le week-end mais on est un petit peu pressé donc on va passer directement à la question il y a un week-end pour 6 personnes à Center Parcs à gagner et la question était de savoir qui a écrit Mort sur le Nil adapté hier du moins adapté au cinéma et vous avez pu voir ce film hier soir sur France 3 donc Agatha Christie bravo c'est bien d'avoir trouvé la réponse parce que la question n'était pas très claire mais bon déjà c'est bien Agatha Christie c'est elle qui a écrit en effet Mort sur le Nil et le personnage d'Hercule Poirot félicitations on vous offre un week-end pour 6 personnes à Center Parcs merci beaucoup à très bientôt Elisa à très bientôt et continuez votre émission est vraiment géniale c'est très gentil merci beaucoup à bientôt au revoir au revoir Michel nous allons passer aux questions qu'on a reçu pour vous 3210 et également quelques mails Colette de Toulouse c'est plus un commentaire je vous admire beaucoup vous êtes un monsieur et vous êtes un autre belmondo allez-vous continuer cette série d'autres épisodes d'autres épisodes sont-ils prévus ? je crois que la politique de France 2 je suis très heureux que Patrick de Carolis soit à la direction de la chaîne avec du Hamel je pense que c'est une équipe qui va je l'ai entendu sur votre antenne avec De Gaulle et avec des fictions dont on a besoin je pense que le métier a besoin de faire de la vraie télévision de la grande télévision comme celle que j'ai connue avec des grands réalisateurs et l'ambition de cette télévision c'est de sur le service public de montrer de la télévision et du travail de qualité il y a en France des acteurs et des actrices absolument magnifiques il y a une technique qui peut rivaliser avec les américains Eliane qui nous téléphonait de la Nièvre je suis très admiratif de votre combat pour les handicapés donc c'était juste un commentaire vous savez je ne l'ai fait que par hasard un jour j'avais dit pompeusement il vaut mieux un destin pour ses idées qu'une carrière pour soi-même le destin m'est tombé dessus je ne l'ai pas choisi j'ai essayé d'assumer jusqu'au bout cette tâche ça a été long 40 ans ça m'a pris je pense que 40 ans ça ne m'a pas aidé dans le métier mais je ne regrette rien je pense qu'il valait mieux de creuser ce sillon et essayer de creuser un sillon pour que ce soit repris par les autres Dominique Touchard nous a téléphoné il est président d'une association pour les handicapés il organise une manifestation et souhaite inviter Michel Croton donc je vous passe ses coordonnées et vous pourrez le contacter Jean-Paul qui nous téléphonait du Nord pourquoi mourrez-vous aussi bêtement dans les bronzés et aussi vite ? est-ce qu'il y a une raison ? il y a une histoire le producteur Rousserroir qui voyait les rushs avait décidé de me garder et je pense que le Splendide avait décidé de me flinguer donc voilà je suis mort piqué par l'arrêt parce que dans l'idée du Splendide c'était de rester un peu en famille et effectivement tous les jours on se demande pourquoi cette ray est venue arrêter la carrière de Bourso mais lui voulait que je sois parti entre deux eaux pour fuir Gigi et il voulait que je reste dans l'aventure je crois qu'il avait raison moi je le regrette aussi bien sûr donc il nage en eau trouble à la télé saloperie de ré juste Jean-Louis Cuinet qui a téléphoné pour vous transmettre toute son amitié merci beaucoup programme télé de ce soir Isabelle et bien sur TF1 Emmanuel vous l'a dit un spécial attention à la marche qui ne devrait pas trébucher en audience sur la 2 PJP puis donc Centrale Nuit sur la 3 Thalassa et l'esclavage sur Canal Plus Highwayman le tueur de l'autoroute sur Arte une fugue royale ça doit être le jour du poisson ils ont préféré la fugue de Bac à la truite de Schubert et sur M6 Numbers samedi noté Obispo sur TF1 contre Obispo sur la 2 et sur la 3 disparition un bon téléfilm dans lequel la police tente de retrouver la trace d'un garçon de 10 ans qui a disparu seconde partie dimanche sur la 3 toujours Michel Croton ce soir dans Centrale Nuit sur France 2 à 21h55 merci beaucoup Michel en bûche de Noël merci à vous tous et merci de défendre une télévision de qualité car on en a besoin en ce moment alors je sais que ça ne s'est fait pas mais j'ai quand même voulu demander pour fêter le week-end un petit bip bip avant de partir je vais vous faire le bip 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 pour vous et puis dire la dada si tu vas à Ghana suite à Bargarde Centrale Nuit à Nanani bref on va vous connaître à la suite